Maintenant, le Père Maloney, Père Maloney était l'ancien supérieur général de la Congrégation de la Mission. Maintenant, il vit à Philadelphie, aux États-Unis, et est l'administrateur pour DREAM, et qui est un projet avec les filles de la charité et la communauté de Saint-Egilio pour lutter contre le sida en Afrique. Il a écrit beaucoup. Il a écrit neuf livres. Deux, une nouvelle mystique de la charité. Le feu dans le cœur de Saint-Vincent-de-Paul, il a aussi travaillé avec la Commission de changement systémique. Histoire de changement systémique. Je vous invite et on entend, on veut entendre ce que vous avez à dire sur l'histoire de la famille Vincentienne. Applaudissements. 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 Merci pour cette magnifique opportunité Et c'est magnifique d'être ici avec beaucoup de leaders de la famille Vincentienne Je suis très heureux que tout le monde parmi vous vous êtes venu ici pour être avec vous et partager et vous écouter Et j'ai une petite présentation powerpoint que vous pouvez contempler en m'écoutant Saint Vincent était très sage Au XVIIe siècle, époque à laquelle abondaient les hommes et les femmes sages Ses contemporains le considéraient comme la personne la plus sage de son temps Un nombre incalculable de personnes recouraient à lui ou bien lui écrivaient pour demander conseil Il était élu par la reine Anne comme membre du conseil de conscience Qui conseillait le gouvernement dans les questions religieuses et les nominations épiscopales Les conférences de Vincent, ses lettres et les comptes rendus des réunions des conseils généraux Fournissent une preuve remarquable de sa profonde sensibilité humaine qu'il avait De son analyse des options Et pour reprendre une phrase du pape François De sa prudence audacieuse Peut-être nous voyons cette prudence audacieuse Surtout dans la fondation d'une famille considérée à cette époque comme révolutionnaire Il a accueilli des femmes, des hommes laïcs, prêtres, frères et sœurs Jeunes et adultes Personnes instruites et analfabètes Riches et pauvres Vincent a toujours considéré l'année 1717 comme l'année du commencement, du début Dès le début, il a vu sa famille très diverse comme une famille très collaborative Vincent a osé faire ce que d'autres avaient essayé mais ils ne l'ont pas fait Avec une créativité remarquable au fur et à mesure que de nouveaux besoins apparaissaient Il fonda les Fraternités de la Charité, la Congrégation de la Mission, les Filles de la Charité et les Dames de la Charité Et rédigea des statuts et des règles qui structurèrent ces groupes Et à partir de 1617, lui-même, avec l'aide de nombreuses personnes, notamment de Louise de Mariac, leur donna une formation continue Les Filles de la Charité et les nombreuses communautés qui en émergèrent Étaient révolutionnaires dans l'Église de son temps Pour la première fois de l'Histoire, les Sœurs passèrent des monastères cloîtrés Aux ruelles de Paris et des villes, aux hôpitaux et aux écoles C'était absolument révolutionnaire dans le temps de Saint Vincent Il a exhorté les confréries de la Charité à travailler en étroite collaboration avec les Sœurs, avec les prêtres et les frères Il a exhorté les Dames de la Charité de soutenir toutes ces fondations Il a également insisté et exhorté les prêtres et les frères à travailler en étroite collaboration avec les Dames de la Charité Lors d'une conférence donnée le 13 décembre en 1658, il a utilisé une image fascinante pour souligner l'importance de travailler ensemble de façon harmonieuse Le musicien qui joue l'orgue ne le joue pas seul, mais il est aidé par un autre qui souffle l'air pour l'orgue Il est vrai que ce dernier ne le joue pas, l'orgue Mais c'est le musicien qui le fait, mais en donnant de l'air, il contribue à l'harmonie Et sans lui, le musicien ne ferait que bouger ses doigts sans obtenir aucun son C'était l'image que Vincent donnait Les membres de la famille Vincentienne vivent leur charisme, non pas comme des héros isolés, des ermites solitaires, pour ainsi dire Mais comme des frères et sœurs qui canalisent leur énergie commune, leur amour commun, leur prière commune et leur créativité commune au service concret des pauvres Pour eux, dès le début, la collaboration en tant que famille était la clé Permettez-moi de vous donner un exemple de l'extraordinaire collaboration de la famille à l'époque de Saint Vincent et de Sainte-Louise de Mariac A partir de 1739, Vincent commença à organiser des campagnes pour venir en aide aux victimes de la guerre, des épidémies et de la famine qui ont traversé la France Ce travail a continué jusqu'à la fin de sa vie, au cours de cette période, Vincent a réussi à aider beaucoup d'aide à la province de la Lorraine, dévastée par la guerre On a parlé de presque 60 millions de dollars, parfois en argent, parfois en denrées alimentaires, beaucoup de services Il a fait au début par les dames de la charité et finalement a reçu des contributions des plus hautes autorités Le roi, lui, 13, a fait un don de 1,8 millions de dollars Durant cette période, Vincent rencontrait chaque semaine les dames de la charité Il se réunissait deux fois par semaine avec la congrégation de la mission et les dernières années de sa vie Il allait se rencontrer avec les dames de la charité toutes les semaines Il travaillait de près Aussi, il publiait un bulletin mensuel décrivant les horreurs de la guerre pour ainsi trouver une aide financière pour les branches de sa famille Le confrère Mathieu Renard, l'un des assistants de Vincent, a fait 53 voyages Il franchissait les lignes ennemies pour le soulagement de ceux qui se trouvaient dans des zones de guerre A chacun de ses voyages, il disposait d'une aide d'environ 1 million de dollars A son retour, il amenait souvent avec lui de nombreuses personnes qu'il voyait dans des circonstances terribles C'était des personnes sans abri Pour le trouver un logement à Paris Un autre frère, Jean, part dans la ville de Lorraine A travailler avec Saint Vincent Saint Vincent lui a créé Bon, chaque jeudi Durant les dernières années de sa vie Il lui écrivait toutes les semaines Et lui demandait D'aller en ville Pour former des groupes, des confraternités de charité De travailler avec les filles de la charité Et de préparer le lieu pour l'arrivée d'autres vincentiens C'était L'aventure d'une extraordinaire collaboration Durant la dernière période de Saint Vincent de Paul Dans la vie de Saint Vincent, sa famille est devenue internationale Et bon, en Italie, Pologne, Angleterre, Irlande, les hybrides, l'Algérie et Madagascar Dans les années qui ont suivi la mort de Vincent La famille a grandi lentement, mais d'une façon régulière En 1699, elle se répandit en Chine Et au XVIIIe siècle, d'autres communautés de femmes Inspirées par les règles des filles de la charité Commencèrent peu à peu à émerger Ce mouvement Voilà, ce mouvement qui a commencé par les filles de la charité C'est répandu dans tout le monde Dans des hôpitaux, orphelinats Et dans les écoles Et les villages C'était incroyable Absolument incroyable C'est le commencement Bon, il y a une période intermédiaire Pendant la révolution française Notre famille a connu une dispersion Et une diminution sensible d'effectifs Presque, elle, elle est disparue Puis, de manière dramatique Après l'évolution Il a commencé à connaître une croissance incroyable A la suite des visions de Catherine Laboré De la bienheureuse Vierge Marie en 1830 L'association de la médaille miraculeuse est née Et s'est développée pour atteindre des centaines de milliers de membres dans le monde entier Les enfants de Marie sont nés des mêmes apparitions Frédéric Ozanam en 1833 Et ses compagnons Qui ont travaillé étroitement avec les filles de la charité Et fondèrent la société de Saint Vincent de Paul Qui se répandit rapidement dans le monde entier Elle compte actuellement plus de 750 000 membres Dans 156 pays Parfois Beaucoup de communautés De sœurs de charité ont émergé Après la révolution française Sainte Jeanne Antille de Touré Autrefois filles de la charité A fondé une nouvelle communauté A Besançon 69 fondateurs ont adapté Les règles de filles de la charité Lorsqu'ils ont fondé Leur nouvelle congrégation Dans cette période Ces communautés Il y a plusieurs parmi vous ici Comme la fédération Aux Etats-Unis En Allemagne En Autriche Un puissant élan missionnaire A amener la famille Après la révolution française Partout dans le monde entier Mais La croissance remarquable De la famille Et sa diffusion rapide dans le monde Ont également Entraîné une diminution Du sens de famille Et de collaboration La tendance Dans les grands groupes Et de montrer Leur propre pouvoir Muscle La force de leur muscle Pour souligner Leur autonomie Et de perdre le sens De la collaboration Et Ça se passe Non pas au niveau conscient Mais Petit à petit Bon Nous avons Fait l'histoire Le commencement Une période intermédiaire Et nous arrivons A une conscience Revitalisée En 1994 Lors de ma visite Au Mexique J'ai été surpris Par la vitalité De la famille Vincentienne Au Mexique Au début De ma visite Nous avons eu Une messe En plein air Au séminaire De la congrégation De la mission Au Mexique Le père Aaron Était là-bas Quelques Milliers De personnes Y ont assisté Prêtres Frères Vincenciens Filles de la charité Membres de la société De Saint Vincent de Paul La Haïcée Associants De la médaille Miraculeuse Et notre jeune Mariale Jeunesse Mariale Vincencienne La foule Était excitée D'être ensemble C'était un moment Électrique Quelques jours Plus tard Nous avons eu Une excellente réunion A la maison Provinciale Des filles de la charité Les mêmes groupes Étaient présents En plus D'autres branches De la famille Vincencienne Que je ne connaissais pas Dont je n'ai jamais Entendu parler Je ne savais pas Qu'ils existaient Ou qu'elles existaient Ces branches Un autre jour Nous sommes allés A la basilique Notre-Dame De Guadalupe On m'avait dit Qu'on allait avoir Peu de personnes Mais Quand je suis allé dehors J'ai vu Que C'était énorme Je ne pouvais pas croire Combien de membres De la famille Vincencienne Était présents Là-bas A la fin De la visite Au Mexique J'ai commencé J'ai commencé Des filles de la charité Des filles de la charité Se rencontrent souvent Quatre, cinq, six fois par an Des responsables internationaux De toutes les branches Principales branches De la famille Vincenciennes Ne se rencontrent jamais Serions-ils prêts A le faire En tant que Grande famille Nous pourrions faire Beaucoup de bien Si nous collaborions Étroitement Les uns Avec les autres A mon retour à Rome J'ai décidé D'inviter Les responsables Des principales branches De la famille Vincencienne A une réunion A Paris J'ai réalisé Que la participation Serait nécessairement Volontaire Car la plupart Des branches Ont leur propre Structure juridique Totalement Indépendante En d'autres termes Il n'y avait pas D'entités légales Formelles Appelaient La famille Vincencienne Pour commencer J'ai envoyé Des invitations A la mère générale Des filles de la charité Sœur Jeanne Elisondo A la présidente Internationale De l'AIC Patricia Palacio de Nava Et au président Internationale De la société De Saint Vincent de Paul César Augusto Nunoz-Viana Tous acceptèrent L'invitation Le 3 juin 1995 Nous nous sommes rencontrés Pour la première fois A Paris Chaque participant A amené Un partenaire Peut-être Pour la sécurité Tout le monde Semblait intéressé Mais prudent Naturellement Puisque chaque branche Conservant Soigneusement Sa propre autonomie Le but De la réunion Était Exprimé Par les mots suivants De chercher Le moyen Et les moyens De coopérer Plus efficacement Les uns Avec les autres Tout en préservant L'identité De chaque branche Afin de mieux servir Les pauvres Dans le monde Entier On était En disant Nous avons une rencontre L'audience Prive avec le peuple Nous étions Tout autour D'une table Et On m'a demandé Au début Est-ce qu'il y a Une raison Pour que Vous êtes venu Me voir Je me suis dit Non, non, non Nous sommes venus Pour vous assurer Pour De la collaboration De la famille Vincentienne Ah On m'a dit Bon Merci à Dieu Il m'a dit Mon père Était Membre De la société De saint Vincent de Paul Et on a vu On a eu Une bonne conversation Avec le pape Il y avait Cinq conclusions De la réunion De cette première réunion Et je crois Que Ça pourrait être bien Cette décision Familière Pour vous tous Et toutes Aujourd'hui Premièrement Les responsables Des quatre branches Se réuniront Régulièrement Au moins Une fois par an A Paris Ils inviteront Progressivement D'autres branches De la famille Vincentienne A prendre part A cette réunion Annuelle Cette rencontre Merveilleuse Aujourd'hui C'est le fruit De cette rencontre Passée Il y a longtemps Deuxièmement Ils inviteront Des représentants D'autres branches A prendre la parole Lors de leur Assemblée générale Et lors des réunions Internationales Je ne sais pas Moi j'ai été invité A beaucoup De Assemblée générale A beaucoup De communautés Je ne sais pas Si ça continue Mais je crois Que On continue Avec Ça Trois Ils proclameront Un jour De prière annuelle Pour la famille Vincentienne Autour du 27 Septembre Avec un thème Des textes Ou des intentions De prière Nous continuons A le faire Tous les ans Autour du 27 Septembre Quatre Ils discuteront Des moyens De répondre Ensemble Aux situations D'urgence Dans le monde Il y a Quelques Nous pouvons faire Peut-être mieux Dans le futur Mais nous l'avons fait A Rwanda A Haïti En Haïti Et nous avons répondu A quelques Cas D'émergence Ensemble Cinq Ils encourageront A l'occasion Des visites Aux plusieurs pays Les journées De la famille Vincentienne Afin de stimuler La collaboration Et la connaissance Mutuelle Entre les différentes branches Plusieurs d'entre vous Comme supérieurs généraux Quand vous allez Dans des pays Vous ne rencontrez Pas seulement Vos communautés Mais aussi Les membres D'autres familles D'autres branches De la famille Vincentienne C'est Encourageant De voir Que ces Cinq Conclusions Ont donné Beaucoup de fruits Jusqu'à présent C'est intéressant Et complètement Indépendant Peu avant Notre première Réunion A Paris Sœur Betty Anne McNeil A publié Un ouvrage Intitulé La famille L'arbre De la famille Vincentienne Qui fournit Des informations Précieuses Sur les nombreuses branches Qui composent Notre famille Son étude Nous dit Que depuis 1617 Environ 304 Instituts Il y a Congrégations Groupes De laïcs Associations Il y a 304 Instituts Sont nés Ce que nous Appelons maintenant La famille Vincentienne Beaucoup parmi Ces 304 Il y a Beaucoup qui ont Qui ont été Comment dire Perdues En chemin Ce que nous avons dit Ce que le père Nous a dit 97 Sont ici Bon Il y a Plusieurs parmi Ces groupes Sont disparus N'existent plus Mais nous sommes Environ 2 millions De membres Répartis Dans plus De 156 Pays Nous sommes Aujourd'hui En contact Direct Avec Plus de 100 De ces branches La famille La famille Vincentienne Pour En essayant De la décrire Est une organisation Internationale Volontaire Et indépendante D'institut indépendant D'association Et de groupe Religieux Qui suivent Le charisme De Vincent De Paul Dans le service Des pauvres Sœur Betty Anne A utilisé Les critères Suivants Pour identifier Les groupes Appartenant A notre famille Vincentienne Elle nous a donné Ces critères Ceux qui ont été Fondés Par Saint Vincent Lui-même Ce sont L'association De la charité Les filles De la charité La congrégation De la mission Et les dames De la charité Ou bien Ceux qui ont été Fondés Par des personnes Et inspirés Par Saint Vincent De Paul Ceux qui ont suivi Ou adopté Des règles De Saint Vincent De Paul Troisièmement Ceux qui ont adopté Les règles De Saint Vincent Écrites à l'origine Pour les fraternités De la charité De la charité Plusieurs Associations laïques Ont des Des règles Et il les a Il les écrivait Manuellement Il avait soin Quand il écrivait Les règles Plusieurs 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 Associations laïques Était Inspirées Par Les règles Écrites Par Monsieur Saint Vincent Et Ceux Quatrièmement Ceux qui considèrent Saint Vincent De Paul Comme le saint patron De leur communauté Ou leur travail En faveur Des abandonnés Ce sont Les quatre critères Que Sœur Betty A donnés Pour définir Un groupe Qui appartient A la famille Vincentienne Bon ça doit être La fin De l'histoire Laissez moi dire Donnez moi L'occasion De dire Sur la croissance Dans la conscience D'être Une famille Mondiale Au cours Des 25 Dernières années Qui se sont Écolées Depuis La visite Au Mexique La participation A la famille Vincentienne Dans le monde C'est considérablement Développé Structure De la famille Vincentienne Il y a Ce que nous avons Dit aujourd'hui Le comité exécutif Il y a Un comité Qui prend C'est le bureau De la famille Vincentienne Etc Je vais vous parler De la deuxième Bon j'ai décrit Le passé Mais cette rencontre C'est pour parler Du futur Si 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 vous prenez Deux minutes Si vous prenez Pour deux minutes Et cinquante secondes Et Formulez dans votre tête Ou écrivez Sur un bout de papier Trois De vos Propres rêves Sur la famille Vincentienne Dans les années A venir Après Je vais vous parler Dix de mes Rêves Personnels Je crois que Vos rêves Et les miens Peuvent Être Aussi Durant ces jours Un moment De réflexion Quel rêve Je pourrais avoir Pour les Dix prochaines années Pour la famille Vincentienne Écrivez sur un bout De papier Deux minutes Et cinquante Secondes Un peu de musique Du film The Mission Un peu de musique Un peu de musique Un peu de musique Le passé Et le prélude A l'avenir Aujourd'hui je suggère Que le récit Audacieux De la prudence Saint Vincent De la prudence Saint Vincent Doit nous inspirer Un rêve De collaboration Le pape François Le pape François Dans son homélie Dans l'inauguration Du synode Pour l'Amazonie A décrit Le mot Prudence Comme suit Il dit Il dit Paul oppose la prudence Peur Peur La prudence N'est pas une indécision Ce n'est pas une attitude Défensive C'est la vertu Du pasteur Du leader Qui pour servir Avec sagesse C'est discernir D'être sensible A la nouveauté De l'esprit De Dieu Merci